Dans ce premier épisode d'Inside League, nous sommes allés au centre Urban Soccer de Puto pour vous faire découvrir les coulisses de l'Urban League. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour un épisode d'Inside League ? C'est parti ! Au programme de cet épisode, des challenges, des anecdotes et des joueurs déjà chauds comme la braise. On va en mettre ça ce soir, comme ça on va en faire de cadeaux aux adversaires. Nous en avons profité pour aller voir nos amis les arbitres avec Fabrice, arbitre qui compte déjà plusieurs saisons d'Urban League à son actif, à qui on a demandé si ses cartons étaient déjà prêts à être sortis. Pour l'instant, les cartons n'en a pas vraiment besoin, comme je vous ai dit. Ils sont là de bonne humeur, ils sont là pour s'amuser, il n'y a pas de gestes méchants, il n'y a pas de gros physiques. Et si un joueur décide de franchir la limite ? Il ira prendre la porte pendant 5 minutes et il réfléchira à ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Ah oui, il ne faut pas l'énerver notre Fabrice. Qui dit match d'Urban League dit challenge à la mi-temps. Avec cette fois-ci le traditionnel crossbar challenge, il y en a pour tous les styles. C'est Eric qui décroche la palme d'or en touchant la barre transversale, ce qui lui permet de remporter un joli cadeau. A la suite de son espoir, nous avons voulu en savoir plus sur Eric et son équipe qui disputaient ce jour-là un match au sommet contre le BECM. Donc on a creusé pour connaître la stratégie du jour. On a regardé leur meilleur buteur sur le site et on a regardé les vidéos de ses buts. Et du coup, on s'est préparé surtout à défendre comme des cochons. Curieux de savoir d'où venait le nom FC Prenable, on a décidé de poser la question à Captain Nico. Parce qu'on a eu d'autres ligues dans d'autres complexes. On était largement prenables, c'est très souvent dernier. Donc on a changé de nom. Avant, on s'appelait le Milan Cassé. On s'est dit, il faut une nue. On change de nue, on change de nom, on change de complexe. Et maintenant, on vise les sommets. Nous avons eu également l'occasion de croiser Lucas Da Silva, responsable ligue chez Urban Soccer, qui nous a donné son sentiment sur cette nouvelle saison. Le lancement des Urban League s'est quand même bien passé. On est assez contents. On a de la chance de compter sur des équipes qui sont fidèles. Donc là, on a 1300 équipes. Ça représente environ 250 poules et tout autant de champions. C'est vrai qu'on a un clubhouse assez sympa dans tous nos centres. Et ils viennent du coup pour profiter et passer un bon moment. Il est clair que certaines équipes profitent comme il se doit. Le Gascogne FC. Jean-Michel Gascogne avait une fâcheuse tendance pour la buvette. Je crois que ça représente bien la mentalité de l'équipe. Toujours à la recherche d'informations croustillantes, nous avons demandé au FC Zoaz les recettes d'une équipe qui dure. Les secrets, c'est des bons matchs, des bons week-ends, des bonnes teufs. Et voilà, ça donne ça. Petite présentation d'équipe ? Oui, grave, avec plaisir. Vas-y, suis-moi. Je vais te présenter la muraille, la dit Bufa. Bufa, notre goal. Doudou, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais il a marqué des buts ce soir. Quentin, notre petit fou furieux. Capitaine, et Capitaine aussi. Comme le frère de Quentin, qui a fait un très bon match. Et Fifu, notre... Comment on dit ? Il fait du triathlon, le gars. Il est gogol. Et voilà, il en manque deux, trois. Mais sinon, on pense à vous, les gars. C'est parti pour l'instant, troisième mi-temps, avec l'équipe Eludia, qui nous parle de la gestion d'après-match. Je vais pour la bière plutôt que pour le foot. Tu peux pas être deux enfants, donc ça, c'est fini, ça. Moi, je prends les deux bières et puis je rentre en bagnole. C'est la troisième mi-temps, donc c'est la binouze en haut, au petit bar. La règle, c'était qu'on passait ça en note de frais quand on gagnait. Mais vu qu'on ne gagne jamais, les boss, on dit, bon, ok, passer tout le temps ça en note de frais, c'est bon, ça passe. Donc voilà, c'est terminé pour ce numéro d'Inside League. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. On se quitte avec le top 5 des plus beaux buts inscrits en Urban League. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio